Générique Un nom de bête féroce de Jean-Baptiste Labrune et Marine Rivoil et c'est édité au ROUERG, sélectionné dans la catégorie Pépites, Livres, Illustrés. Un nom de bête féroce. Belzébute, c'est mon chat. C'est un nom de bête féroce, mais mon chat, c'est le plus gentil du monde. Jamais il ne mord, jamais il ne griffe, même pour jouer. Alors moi, Belzébute, je l'appelle mon chat, ou bien mon petit minou. Ça lui va mieux. À ma naissance, il était déjà là. Il m'a tourné autour, un peu inquiet. Il a reniflé mes cheveux et puis il s'est couché contre moi. Il n'était pas très grand encore, mais il veillait déjà sur moi. On a grandi ensemble, sans jamais se disputer. Le soir, à l'heure de l'histoire, mon chat venait écouter avec moi. On partageait les mêmes rêves. Et puis j'ai appris à lire en silence dans ma tête. J'ai commencé à garder pour moi mes histoires et mon chat s'est mis à regarder par la fenêtre. Aujourd'hui, j'ai sept ans. Toute ma famille est là pour faire la fête. Mais mon chat n'est pas là. La nuit tombe et il est encore introuvable. Je n'ai jamais dormi sans mon chat. Je rêve qu'il est perdu dans la forêt et qu'un grand loup noir l'a dévoré. Le matin, je l'appelle de toutes mes forces. J'entends au loin son miaulement. Je cours jusqu'au buisson au bord de la forêt. Mon chat est là, avec un drôle de regard. Je lui tends la main, mais il refuse de venir. Je lui dis de ne pas bouger. Je vais chercher un morceau qui reste de mon gâteau d'anniversaire. Il s'approche et commence à manger. Je le caresse. J'ai l'impression qu'il a peur de quelque chose. Je me dis que c'est la forêt qui l'effraie. Alors je le prends dans mes bras pour le ramener à la maison. Mais mon chat me griffe. Il s'enfuit à toutes jambes dans la forêt. En fait, c'est de moi qu'il avait peur. D'autres jours passent et d'autres nuits tombent et mon chat ne répond plus quand je l'appelle. Une année a passé. Aujourd'hui, j'ai huit ans. Toute ma famille est là pour faire la fête. J'appelle mon chat par son vrai nom. Je crie « Belzébute ! » Au bout de quelques secondes, j'entends miauler. C'est mon chat. Il sort son museau de sous un buisson et me regarde. Il a changé. Ses poils sont tout ébouriffés. Il a maigri. Je pose la part de gâteau par terre, mais mon chat ne bouge pas. Alors je me lève. Je lui fais un signe de la main. Au revoir. Belzébute. C'était un nom de Bête féroce, de Jean-Baptiste Labrune et Marine Rivoal. Bête féroce. C Mutale. C'est un nom de Bête féroce. C'est un nom de Bête féroce. C'est une nouvelle semaine.